Une maison de retraite, c'est d'abord et avant tout un lieu de vie. En tout cas, c'est ce que nous, nous essayons de proposer ici. Et chaque professionnel est vraiment engagé pour faire du séjour de nos résidents à des moments d'échange entre les résidents, avec les professionnels, avec les familles également, parce que les familles sont vraiment une partie prenante importante aussi dans la vie de la résidence. J'ai connu cet établissement pour pouvoir faire venir ma mère lors d'un séjour temporaire. On a aussi pu faire admettre ma belle-mère Suzanne qui est là avec nous aujourd'hui. C'est un établissement qui est moderne, récemment installé. On sentait qu'il y avait vraiment des moyens et notamment beaucoup de personnel qui est très attentif, chaleureux. Je recommanderais aux familles cet établissement dans le sens où l'organisation est adaptée à chaque profil de résident. Maman est arrivée en novembre 2020, alors que papa était déjà accueilli ici. Et en effet, ce qui a été extrêmement rassurant pour nous, c'est que dans cet établissement de l'armée du salut, il n'y a pas eu d'attente entre l'admission de mon père, qui devait être dans un établissement médicalisé, et l'accueil de maman pour qu'ils puissent être ensemble. Je suis arrivée dans cet établissement parce que j'avais fait une chute. Mon compagnon était très fatigué et on nous a demandé de ne pas retourner à l'appartement. Là, j'ai trouvé une tranquillité, surtout une tranquillité d'esprit. Je fais toutes les activités qu'on nous propose. Je fais partie du CVS, qui est donc le Conseil de vie sociale. Et ça, pour moi, c'est beaucoup. Parce que ça me permet justement de voir les personnes à tout moment. On se sent en confiance, parce que le personnel d'ailleurs, en principe, est très bon. Et d'être en confiance avec d'abord la direction, ceux qui s'occupent de nous, je suis heureuse. Notre rôle ici à l'animation, c'est de rompre l'isolement, de tisser du lien entre les résidents et d'essayer au maximum d'égayer leur journée. On va faire des sorties au bord de la mer, on va faire une croisière en bateau sur l'Erdre. On va au musée d'art de Nantes, on va au resto, au café, au bord de Loire. On a la chance ici d'avoir un lieu de vie avec de superbes espaces extérieurs. Jardins, patios, vérandas. Ici, c'est un lieu de vie. Et ce n'est pas l'antichambre de la mort. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans notre établissement, nous accueillons 82 résidents qu'ils sont hébergés au sein de l'unité protégée. Nous pouvons accueillir des couples également. Et puis, la plupart des résidents sont ici en séjour permanent. Mais quelques-uns viennent aussi pour des séjours temporaires. Ce sont des personnes qui ont besoin d'un temps de répit avant de revenir à la maison, après une hospitalisation. Nous sommes ici une cinquantaine de professionnels pour accueillir et accompagner les résidents au quotidien. Et ce qui nous tient tous à cœur, nous, en tant que professionnels, c'est vraiment d'accompagner au mieux les personnes, les résidents, dans cette dernière étape de leur vie. Mais de vivre en tout cas pleinement, à fond, tout ce qu'elles peuvent vivre encore aujourd'hui. Ça, c'est important pour nous de prendre vraiment en compte les besoins des résidents. Notre accompagnement essaie vraiment d'être personnalisé et de prendre en compte les besoins des résidents. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada